Musique On a regardé les catalogues en fait, tout simplement pour les yachts. On commence à s'enseigner, on se dit que c'est possible, c'est réalisable. Pour nous c'est toujours, on hallucine. J'ai commencé un peu à réaliser la chose lorsque j'ai commencé à avoir des prix qui commençaient à me parler, c'est-à-dire le prix d'un appartement. Je me suis dit putain mais là on peut vraiment s'acheter un truc quoi. Du coup je me suis dit putain mais là vraiment on est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. On avait déjà fait un premier crowdfunding pour la trilogie Noob, pour laquelle on avait réussi à récolter 682 000 euros. On était resté quasiment record d'Europe pendant bien 3-4 ans. On avait été battu par les Allemands dernièrement pour 800 000 euros. Et là on est super content parce que c'est inespéré. On ne pensait pas du tout que la communauté sera encore là. fidèle à réussir à se mobiliser pour nous offrir la possibilité de réaliser aujourd'hui un jeu vidéo qui est quand même l'aboutissement pour Fabien. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Alors tout à fait. Fabien sera évidemment sur le scénario. Il ne sera pas tout seul sur le scénario puisqu'il aura besoin également peut-être de co-scénaristes. Je ne sais pas. Moi je pense qu'à ce niveau là je peux l'aider puisque je connais un petit peu la licence Noob depuis le temps. Donc il aura également Philippe qui est supposé je pense faire les designs. Oui j'espère bien oui. Moi je suis très très motivé. Je suis motivé à 2000 pour bosser sur la partie graphique, faire les designs, les petites interfaces quand on voit les personnages qui apparaissent à l'écran et tout. Essayer de donner une cohérence graphique avec la BD justement. Pour vraiment appuyer sur le côté transmédia de la licence Noob. On sent bien que tout est lié. Je sais que Florence et moi on va participer avec Fabien à l'écriture de la quête Sentai School. Puisque c'est un des paliers. Ce qui est sympa c'est que dans les paliers du Code Founding on débloque des quêtes sur des licences invitées. On a Nalbeck, Marcus, NoLife, La Flanders Company. Et chacune de ces quêtes va être co-écrite entre Fabien et les auteurs concernés. Donc nous comme avec Florence on a fait Sentai School, on écrira avec Fabien la petite quête Sentai School. Et ça, ça va être super drôle je pense. On est un petit peu au balbutiement pour le moment. On est là, on attend un petit peu de voir jusqu'où ça va aller avec le Code Founding pour savoir exactement. Mais oui, toi aussi Florence ? Bah écoute, moi je dois dire que tout ça c'est vraiment super et c'est très très nouveau. Donc en fait il y a ce à quoi on pense maintenant et ce qui va se passer dans la réalité. C'est à savoir qu'on ne sait pas jusqu'où ça va nous amener au niveau créatif. Jusqu'à quel point Fabien, si tu veux, va avoir besoin de ce qu'on sait faire chacun les uns les autres. Moi vraiment je suis en attente. C'est à dire que Fabien là, j'espère vraiment qu'il va pouvoir tout mettre à plat parce que par contre c'est un travail titanesque. Et une fois qu'il aura tout mis à plat, comme ça on pourra se dire ok, qui fait quoi etc. Ça se passe toujours très bien quand on fait la websérie, quand on fait les BD etc. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça sur le jeu vidéo. Mais c'est vrai que là où je ne me suis pas encore projeté, c'est que je suis persuadé qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas encore qu'on va être amené à faire. C'est un truc à laquelle on pense, en fait le truc sur lequel on se projette le plus, mais c'est parce qu'on a un peu peur. C'est que Fabien a promis que si on atteignait le million d'euros, il y avait un film et un grand rex avec un spectacle écrit par Anne-Laure. Et je pense que pour le moment c'est ça la plus grande peur de tout le monde. C'est se dire va falloir refaire un spectacle. Moi actuellement parce que voilà en ce moment je dors mal. Du coup je me réveille en sursaut en me disant putain qu'est ce qu'on va faire. Voilà donc on en est loin, on en est loin. Mais bon, il y a Ulule qui est à bloc, ils sont là en train de nous appeler souvent, en train de nous dire c'est possible, c'est possible. Du coup voilà, on est là en train de calmer le jeu, en train de dire oh, doucement, c'est quand même une sacrée somme. Mais eux ils veulent le record, ils veulent le million. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que Fabien a été amené avec la websérie à développer de plus en plus les intrigues qui se passaient dans le jeu. Et du coup a un petit peu, comment dire, laissé de côté les gags qui se passaient dans la vraie vie des personnages. Et donc je me suis dit bah tiens, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire justement et c'est des idées que j'avais. Et voilà donc j'ai proposé à Fabien de développer on va dire la partie IRL comme on dit, in real life, des personnages. Evidemment on a, enfin je travaille aussi, enfin je veux dire, j'aime bien quand même lui faire lire quand même pour être bien sûr que le personnage, enfin que je suis bien en adéquation avec la personnalité des personnages tels qu'on les a bien conçus. Et l'idée aussi c'était de pouvoir en profiter pour faire découvrir au public qui connaît les personnages dans le jeu, de leur faire découvrir le pendant en fait de ces personnages IRL en fait dans la vraie vie. Et donc ça c'était plutôt amusant parce que là pour le coup Fabien m'a vraiment laissé une liberté totale. Donc voilà je me suis amusée avec certains personnages comme le personnage de Meumeu qui est un des acolytes de Gaïa. On a un petit, on va dire, on a surtout un trio qui ressort pour le moment qui est celui de Hector, Fanny et Gaïa qui sont pour le moment on va dire les personnages qui sont le plus développés. Et ensuite on peut voir un petit peu plus Angélique, on voit Morgane Lavande, voilà. Alors en fait c'est... moi déjà je trouvais l'idée cool et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé entre nous. Le problème c'était surtout de ne pas faire du blog de Gaïa une série qui soit illisible pour des gens qui ne connaissent pas l'univers de Noob. Anne-Laure elle s'est beaucoup donnée pour ça honnêtement parce qu'on en a discuté. Nous des fois on lui a dit, on lui dit Anne-Laure t'es sûre pour ça etc. Et c'est vraiment une implication pour en faire à la fois une série qui a sa propre identité mais qui pour les gens qui connaissent Noob peut être amené à leur dire, ben voilà c'est une nouvelle entrée pour moi dans la série. Parce qu'il y a des gens par exemple le côté jeux vidéo ne va pas trop leur parler. Alors que le côté vie de Gaïa de tous les jours, à savoir l'étudiante qui est en galère, là ça va leur parler à 100%. Et c'est vrai que nous une fois qu'on a mis ça à plat, qu'Anne-Laure elle nous a expliqué voilà ma vision ce sera de faire ci, de faire ça etc. Ben écoute, pour moi il n'y avait vraiment aucune raison que ça ne se passe pas. Moi je trouvais que c'était cool, ça permet d'avoir un univers qui est enrichi et quand on voit les réactions des lecteurs, ben on a réussi. Il y a des gens qui viennent que pour le blog de Gaïa en disant, ah bon elle joue à un jeu vidéo, ok. Et puis il y a ceux qui disent, ah ben non moi je veux tout connaître des persos donc du coup j'arrive quoi. Puis il faut dire aussi que l'écriture d'Anne-Laure n'est pas la même que celle de Fabien. Donc du coup ça permet de travailler sur un bouquin qui est, ben ouais qui a vraiment cette personnalité qui lui est propre. Et ça c'est super sympa parce que moi quand j'attaque un blog de Gaïa ben j'ai pas l'impression. On va dire, je fais noob sans le faire, c'est vraiment autre chose. Donc non franchement, moi j'en suis bien contente. Ce que j'allais ajouter c'est que la seule hésitation qu'on aurait pu avoir en fait qu'on a eu c'est en terme de planning. Savoir si ça rentrait, voilà, si on pouvait rajouter ça dans notre pool de séries. Mais non, on était motivé Florence et moi. Parce que c'était quand même un challenge, effectivement comme disait Flo, de faire quelque chose d'un peu différent. Et que la série ait sa propre identité. De changer de style très vite, enfin on a tout de suite été d'accord qu'il fallait pas que c'est le même style de dessin que la BD Noob. Pour qu'on ait vraiment une identité visuelle à part, une identité graphique à part. Au niveau des couleurs, Florence aussi fait quelque chose de différent. C'est vrai que c'est intéressant de travailler avec Anne-Laure puisque c'est un autre scénariste et donc une autre manière d'écrire que Fabien. Donc c'est intéressant pour nous en tant qu'auteurs de travailler avec des auteurs différents et d'avoir des approches différentes. Et dans ce qui est rigolo, sur le blog de Gaïa, ce que j'ai envie de dire, le ressenti que j'ai, c'est que je trouve que c'est une série plus girly. Dans le sens où c'est plus les deux le capitaine de bateau, moi je dessine, je fais mon travail. Et puis elles sont toutes les deux je trouve à mener la barque, mais c'est bien, je trouve ça bien. Ouais, 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 non, non mais vraiment, la direction artistique et les scénaristes, les deux savent où elles vont. Moi je dessine les pages, elle me dit si ça va, si ça va pas. Florence est vachement méritée sur les couleurs et j'aime bien cette idée-là. Je trouve qu'il y a un aspect plus girly dans la BD du coup, qui est vachement sympa et qui a une identité différente de Noob. L'aspect girly, c'est vrai que moi je me rends pas compte du tout parce que je suis pas du tout dans le côté genre. J'essaye pas de coller du tout à un public en fait, je fais des choses qui me font marrer en fait. C'est vrai que j'ai peut-être pas l'approche qu'il faudrait avoir aujourd'hui, mais c'est vrai que du coup, en fait, tu vois, je crie comme, enfin voilà, j'ai pas l'impression d'être dans, voilà, de parler à un public de petites filles. Alors moi, je vais te dire, enfin pour moi comment c'est Philippe, c'est que là où c'est, c'est pas que c'est girly, c'est que dans notre manière de travailler tous les trois, c'est vrai qu'avec Anne-Laure on discute beaucoup toutes les deux parce que le blog de Gaïa c'est, comment dire, c'est une BD d'humour. Donc moi j'ai proposé à Anne-Laure de dire voilà, si on faisait des fonds un peu pop, des choses comme ça et tout, parce que justement, je me suis dit, moi quand je lis ton scénar, j'ai envie de l'appuyer. Et c'est vrai que du coup, c'est, si je puis me permette Philippe, c'est pas tant qu'on fait quelque chose de girly, mais c'est que tu travailles en girl power. C'est différent, c'est qu'on est d'accord sur ce qu'on fait. C'est le troisième, mais il est dans le fond. Si on fait un fond croquette, on fait un fond croquette. Non mais voilà, c'est ça, oui, je voulais pas dire girly, oui, girl power c'est plus l'expression, c'est vrai, voilà. Pardon, non non mais c'est vrai que c'est, et quand je disais girly, c'était pas du tout petite fille que je ciblais, parce que non non non. Mais ce que je voulais dire, c'est oui, voilà, sur un projet, il faut qu'il y ait un capitaine de bateau, et on peut pas tous être à la barre en même temps, sinon on se tire dans les pattes, et c'est pas bon. Donc, enfin moi je trouve qu'elles sont bons, mais je voulais dire, je suis content de la manière dont ça se passe justement, que Florence a décidé qu'il y avait cet esprit beaucoup plus pop au niveau des couleurs, tout ça. C'est une manière différente de travailler de NeoJCI, une manière différente de travailler de Noob, une manière différente de travailler de Sentai School, et c'est ça qui est intéressant justement sur tous les projets qu'on fait, c'est qu'il y a aucun projet qui est pareil. J'ai commencé par relire, on va dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est à dire, regarder un petit peu ce qui avait été fait en amont, pour vraiment essayer de capter, on va dire, l'essence des personnages déjà. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir été sur la série pendant 9 ans, du coup, les personnages certains, on les a créés ensemble avec Fabien, en discutant. Donc, pour moi, c'est très facile en fait, ça vient naturellement à ce niveau-là, surtout que je travaille avec Philippe et Florence qui sont déjà sur Noob. C'est à dire que je n'ai pas le processus d'explication des personnages à faire. C'est très rare, finalement, que j'ai à apporter des personnages nouveaux. Par exemple, le professeur Murthog, tous ces personnages, finalement, qui sont créés de toutes pièces pour la bande dessinée. J'essaye de les mettre au compte-gouttes. L'idée, c'est vraiment que le public puisse reconnaître les personnages déjà qu'ils connaissent, et il y en a beaucoup. Et du coup, souvent, les acteurs me disent « Bon, quand est-ce que j'apparais ? Quand est-ce que j'apparais ? » Je fais « Oh, attends, attends, attends ! » Déjà, voilà, progressivement. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler sur… Parce que j'avais déjà commencé à écrire d'autres choses, mais sur Noob, le fait d'avoir été sur la série, le fait d'avoir déjà discuté le scénario, le fait d'avoir déjà été amené à écrire des choses aussi en amont, qu'on a joué sur scène, le fait de devoir écrire du dialogue, finalement, ça a été plutôt simple pour moi, à ce niveau-là. J'ai aussi la chance d'être avec Fabien, qui m'a expliqué aussi sa méthode de travail, que j'ai adoptée, vraiment, parce que je l'ai trouvé assez efficace. Et je me suis dit que, dans la mesure où ils travaillaient déjà comme ça avec Philippe et Florence, ce serait aussi beaucoup plus facile pour eux. Il serait un peu en terrain connu, mais voilà, la manière de présenter, d'expliquer les cases, en disant, voilà, je veux, voilà, pour telle bulle, pour telle case, je veux que le personnage soit de plein pied, il a telle expression, il se tient, machin chose, il dit ceci… Voilà, le fait de présenter les cases comme ça, c'était quelque chose qui était déjà, en fait, le cas avec Fabien. Du coup, oui, ça fascinante grandement les choses et voilà. En fait, comment dire, ce qui est marrant, c'est que moi, je me rappelle avec Fabien, quand on a commencé à se dire qu'effectivement, on allait faire de la BD, etc. Donc, Fabien, il écrivait déjà du scénario, mais pas pour de la BD, puisque c'est quand même un travail différent. Et en fait, on a beaucoup discuté et comme on a beaucoup de choses communes, dans les références, dans les manières de faire, etc., nous, on lui a dit, écoute, tiens, les scénarios, quand on les reçoit, ça ressemble à peu près à ça. Fabien, il nous a dit, ok, il a pris toutes ces infos et en fait, c'est comme s'il avait réfléchi à tout ça dans son coin et il est arrivé avec une méthode qui est vraiment la sienne et qui est ultra simple. C'est-à-dire qu'en fait, on en est avec Fabien, on en est au moment où, quand il met quelque chose dans un scénario et parce que Fabien, c'est quelqu'un qui nous laisse en plus de la place dans le scénario, on ne se pose pas de questions, on n'a pas besoin de l'appeler et de lui dire, excuse-moi, j'ai pas trop compris ça. Parce que moi, non aussi, ça fait beaucoup d'albums qu'on fait ensemble également, donc ça aide. Mais c'est vrai que Fabien, il s'est créé ça. Et l'avantage, c'est que quand Anne-Laure, elle y est passée aussi, étant donné qu'elle a le même background que Fabien et qu'elle l'écrivait déjà, qu'elle l'aidait déjà sur nous, etc. Et bien, c'est vrai que, comme elle le disait, ça nous a permis d'avoir une manière de faire où... En fait, c'est juste que c'est fluide. Ça nous arrive des fois, bien entendu, comme sur tous les albums, de se poser des questions en disant Est-ce que ça, tu penses que... Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment, bon, on a le scénario, on peut commencer à travailler. Moi, honnêtement, je ne peux pas considérer que je suis le maître pour Fabien ou pour Anne-Laure, parce que c'est vraiment des gens, moi, je leur ai donné des clés et ils s'en sont servis pour maintenant faire une méthode qui leur appartient et qui est efficace. Donc ça, du coup, c'est vraiment bien. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que oui, il n'y a pas de relation de maître ou quoi que ce soit. On est amis et on s'est rencontrés. Il n'y a pas eu de rapport de vous faites déjà de la BD, nous, on n'en fait pas, tout ça. Si on s'est rencontrés en convention, on est devenus copains et c'est après qu'on s'est dit Ah ouais, au fait, vous faites déjà de la BD, si on en faisait ensemble. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de hiérarchie, en fait. Et c'est ça qui fait que ça marche entre nous, c'est qu'on est à la base des fans de plein de trucs. On est des vrais geeks. On est des gens motivés et passionnés. On se retrouve autour de ça, c'est-à-dire qu'on a les mêmes délires, on aime les mêmes choses et surtout, on s'investit vraiment à fond dans notre boulot. Nous, au niveau du dessin, Florence au niveau de la couleur, Anne-Laure et Fabien au niveau de l'écriture. Et c'est ça qui fait que ça a marché et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de temps de... Il y a eu très peu de temps de drodage. Oui, oui. J'ai l'impression que chacun a sa partie et il y a un grand respect mutuel pour la partie des autres. C'est-à-dire que moi, j'estime que qui de mieux que Florence pour parler de la couleur et pour me dire ce qu'elle en pense, tout ça. Qui de mieux que Philippe pour reprendre de temps en temps mon script et dire, je suis désolée, Anne-Laure, mais je pense que pour la lecture de la page, il faut mieux que je te supprime une case. Je vais fusionner les deux dernières, les deux dernières. Il y a vraiment... Ce qui est très rare quand même, mais je veux dire, il y a vraiment beaucoup de respect mutuel pour le travail de chacun. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui explique que ça se passe bien, c'est qu'on est fan mutuellement du travail. Alors, ça dépend. Pour les références, tout dépend des projets. C'est-à-dire que j'en mets très, très souvent dans toutes mes œuvres. Que ce soit Sunday School, voilà, Sunday School qui est connu pour ça, dans Noob aussi et dans le blog de Gaia. Alors bon, sur Sentai, comme on l'écrit avec Florence, forcément, c'est nous qui décidons. Sachant que moi, j'en rajoute encore plus. Sur Noob, Fabien me l'excuse ou moins carte blanche. Puisque vu que le monde d'Olivry est un MMORPG, les gens peuvent faire les avatars qu'ils veulent. Donc là, ils peuvent faire des références à qui ils veulent, tout ça. Donc je rajoute plein de trucs aussi. Et c'est souvent, Fabien me dit, bon là, il y a une scène de poule, fais-toi plaisir, voilà. Et sur le blog de Gaia, c'est souvent Anne-Laure, en fait. Et les références ne sont pas les mêmes. C'est plus cinématographique et série télé. Et Anne-Laure me dit, là, j'aimerais bien qu'il y ait tel acteur, qu'il y ait tel personnage. Alors, des fois, je galère parce que la caricature, c'est pas bon fort. Mais c'est rigolo. Donc ouais, chaque BD a sa manière de placer les références différentes. Et sur le blog de Gaia, c'est plus un travail qui est lié au scénario, en fait. C'est ça. En fait, je pense que pour nous, c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Le fait d'être dans un jeu vidéo permet d'avoir plein d'avatars derrière. Fabien laisse une liberté, une très très grande liberté à ce niveau-là. Parce que voilà, du moins que ça n'impacte pas, lui, sur son scénar. Sur lui, ça le fait marrer, en plus. Enfin, voilà. Moi, comme je traite la vie des personnages dans la vraie vie, on n'est pas du tout... Voilà, c'est peut-être... C'est moins fourni. Et donc, il y a moins l'occasion, peut-être, d'en mettre à droite à gauche. Et puis souvent, j'aime bien, moi, mettre des blagues. Donc, du coup, il n'y a pas la place non plus pour en rajouter d'autres. Il y a aussi un truc bêtement culturel. C'est que, moi, mettre des références dans Synth High School et Noob, pour moi, c'est plus facile. Puisqu'on est dans un truc, soit de fantasy, soit de fantastique, soit de... Enfin, voilà, des séries un peu geek. Donc, mettre des références, je ne sais pas, à Dragon Ball, à One Piece... Voilà. Pour moi, c'est facile. Que dans le bloc de Gaïa, que ça se passe dans la vraie vie, je n'ai pas toujours... C'est des références que je n'ai pas. Donc, Anne-Laure va m'aider en m'apportant des références que je n'aurais pas pu mettre. Quand elle me dit de caler des personnages de séries comme Suits, ou Ali McBeal, tout ça... Voilà. C'est des trucs auxquels, moi, naturellement, je n'aurais pas pensé. Puisque je suis moins sur ce genre de séries-là. D'abord, la palette n'est pas la même. Noob, c'est un jeu vidéo. Donc, je joue sur des couleurs très vives. C'est-à-dire que, par exemple, les noobs commencent toujours par une ou deux pages dans la vraie vie. Et ensuite, ils entrent dans le jeu. Et ces premières pages ont toujours une palette un petit peu plus... Pas terne, mais légèrement plus pastelle. Vraiment, ce que je vais faire quand je vais faire noob pur et dur, et qui sont dans le monde d'eau guiderie, c'est que c'est très coloré. Par exemple, hier, je discutais avec un lecteur. Ben, je vais prendre les couleurs qui ont des stuffs de base, et j'en ai fait quelque chose qui leur donne une couleur particulière. Par exemple, pour moi, Sparadrap, alors qu'il a une cape gris-bleu, moi, j'en fais une cape bleue. Parce que ça permet de me détacher, etc. Gaïa, à ce moment-là, elle a ses vêtements qui sont rouges-rose. Ben, je l'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus rose. Juste parce que ça lui permet d'avoir son identité à elle. Arteon, il est vraiment très orange. Chacun comme ça peut être reconnaissable de loin. Donc, mon idée vraiment dans Noob, c'est ça. D'autant qu'en plus, Noob va me permettre de faire beaucoup de choses qui sont du domaine des effets spéciaux, parce qu'il y a les magies, les choses comme ça, etc. Et puis, moi, ce que j'aime bien dans les bouquins, c'est qu'on tourne les pages et que ça puisse changer de page en page, qu'on n'ait pas l'impression que tout se passe sur la même journée. Parce que par rapport au scénario, ce serait dommage qu'il n'y ait pas cette idée de temporalité. Et dans le blog de Gaïa, alors le blog de Gaïa, au début, je me suis posé la question, je n'avais pas envie de faire quelque chose de terme ou quoi que ce soit, parce que c'est de l'humour et il faut que les couleurs reflètent ça. Mais c'est vrai que j'ai fait cette proposition, alors j'ai dit, puisque des fois, ils sont un peu dans le too much, parce que dans le scénar, vraiment, les persos, ils vont se retrouver dans des situations folles, ils sont dans des procès et tout, enfin, des trucs incroyables. J'ai dit, tant qu'à faire, est-ce que tu me donnes la possibilité d'inclure des éléments ? C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier tome, il se trouve dans une exposition de chats. Et moi, j'ai proposé une fois à Anne-Laure, je lui ai apporté un fond, alors c'est pixelisé, etc. pour que ça marche et tout, mais le fond, c'est une photo de croquettes pour chats. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, en fait, je lui ai proposé, et je l'entends, enfin, on était sur Skype, et quelqu'un lui fait, mais c'est des croquettes ! Oui, tout à fait, c'est des croquettes ! Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir me servir de ma couleur pour vraiment booster l'effet du scénario. Donc, là où Noob, il y a des pouvoirs magiques, il y a des ambiances particulières, etc. Donc, du coup, là, je vais me servir de ce genre d'éléments. Tout ce que je fais dans le blog de Gaïa, c'est plutôt lié à la psychologie des personnages. Genre, on va dire, oh mon Dieu, il arrive un truc horrible, tout d'un coup, ils sont à moitié bleus, ils sont fracturés tels des vieux cailloux. Moi, ça me permet de faire des éléments qui sont vraiment différents. J'aime bien, oui, effectivement, l'ancrage en plus de Philippe n'est pas le même, donc j'ai encore plus de place pour la couleur, parce qu'il y a beaucoup moins de noir. Et oui, j'aime l'idée de pouvoir donner une identité à chacune des séries sur lesquelles je travaille. Alors, on est assez content. On bénéficie évidemment de l'Aura Noob. Ce n'est pas anodin, donc on a cette chance d'avoir une licence qui existait déjà, d'avoir une communauté qui est fidèle et toujours en attente de nouveaux contenus. Du coup, ça a été plutôt bien accueilli. Ce n'est pas évident de faire de la bande dessinée franco-belge. On s'en rend compte. Ça fait deux ans qu'on a vraiment lancé au leader édition. Et on commence à comprendre le système, on va dire, avec forcément les librairies, les retours, les factures, tout ça. Mais le blog de Gaïa fait partie des titres qui sont vraiment rentables et pour lesquels on a vraiment envie d'investir. Le tome 3, j'ai fini le scénario et Philippe et Florence peuvent le commencer quand ils veulent. Au niveau de la sortie, je pense que ce sera plutôt vers fin 2018. Le seul problème d'Olidry édition qu'on voit tous les jours en ce moment, tout ce temps qu'on est, Fabien inclus, c'est juste le planning. Parce que les bouquins, la motivation, elle est là, etc. Anne-Laure, elle a déjà justement fait tout le scénar avant. Mais c'est juste de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, c'est tout. Le truc tout bête, on ne va pas vous l'apprendre, c'est qu'il y a des périodes pour sortir des bouquins. Nous, on se refuse de sortir des livres entre octobre et décembre parce que c'est suicidaire. Il y a toutes les grosses sorties, c'est la période de Noël. Donc ça nous laisse une fenêtre de tir finalement assez courte. Sachant qu'on a le vaisseau amiral qui tire tout derrière lui, c'est Noob. Ah non, mais oui, c'est pas bien, mais quel beau vaisseau. Non, c'est Noob qui a vraiment... En fait, Noob, ça date de sortie fixe qui est chaque année au mois de juin pour être présent à Japan Expo. Et donc toutes les autres séries doivent s'articuler autour de ça. Donc voilà, le problème à chaque fois, c'est un plus de planning. Mais là, normalement, le tome 3 devrait être là, on espère, fin août, septembre de l'année prochaine. Pour la rentrée 2018. Et voilà, on va pas tarder à la péter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...